Bonjour, c'est Fabienne Cara sur Le Mensuel. Au départ, je l'ai appelée seule en scène, mais parce que mon envie principale était de raconter plein de choses. Et après, il s'avère que les gens rient beaucoup et tant mieux. Donc les gens m'ont dit, mais non, c'est un one-man show. Donc du coup, je me suis dit, ça sera un seul en show, c'est très bien. C'est vraiment un grand bonheur à chaque fois, parce que j'ai la chance d'avoir un public très, très divers qui toutes les générations se reconnaissent, les couples, les célibataires. Et moi, mon plaisir, c'est bien sûr de les faire rire, de leur apprendre des choses, mais surtout de partager plein d'expériences de vie et de passer plein de messages. Il était une fois, une princesse qui rêvait d'un château. Enfin, une trentenaire qui cherchait un deux-pièces à Paris. C'est venu de l'idée du titre « L'amour est dans le pré », PRE, accent circonflexité. Déjà, j'aime beaucoup cette émission, ça parle d'amour, donc j'aime. Mais on avait envie de parler aussi de tout l'envers du décor quand on rencontre l'amour, ce qui est la recherche d'un appartement ou la rencontre avec le notaire, le banquier. Toutes ces étapes un petit peu difficiles qui emmènent à la vie à deux et qui amènent à un bonheur normalement absolu et complet une fois qu'on a passé ces étapes. Et donc, j'avais envie de raconter un petit peu l'envers du décor, de donner plein de conseils, plein d'astuces quand on se retrouve face à son notaire, à des questions déconcertantes qu'il peut nous poser. On va voir le notaire, on pense à la vie à deux, à l'achat, au mariage. On ne pense pas à la mort, à l'héritage. Et c'est vrai qu'on est confronté à ça, même avec son banquier. Et voilà, j'avais envie de donner plein de petites astuces, de petites choses auxquelles on ne pense pas forcément et auxquelles on n'est pas forcément averti dans la vie. Les plus anciens qui sont passés par là se retrouvent. Les plus jeunes, du coup, ils disent « Ah, ben oui, je ne savais pas, je veux faire ça. » Ça donne envie à des gens de se marier. J'ai déjà eu aussi des demandes en mariage à la fin du spectacle. Ça, j'adore. Voilà, et puis plein de petites astuces pour trouver l'amour. Et puis après, il y a aussi plein d'expériences de vie plus psychologiques. Prêt pour visiter les apparts et trouver notre nuit d'amour ? Ok, ma chérie. Mais avec ou sans travaux ? Ben, avec. Le banquier, il est ok pour le budget ? Vous faites bien de nous poser la question. Mais avant de vous répondre, vous êtes mariée ? Oui. Félicitations. Et vous avez choisi quel régime ? Soupe de légumes pendant six semaines. Ça se voit déjà ? Non, non. Le régime matrimonial. Ah oui. Je fais plein de situations du couple que je tourne en dérision pour que les défauts de l'homme à la vue de la femme se transforment en qualité. Et pour que les défauts de notre mec, en fait, on apprenne à les aimer parce que ça veut dire qu'on a bien un mec. On ne le changera pas et en même temps, il ne faut pas le changer parce qu'on a tous des défauts et des qualités. Et on a aussi souvent, par rapport à un trait de caractère, on en a les deux côtés. On dit que quelqu'un est ambitieux, on va aimer ce côté-là et puis à un moment donné, il va être un peu absent. Mais parce qu'on a aussi aimé le côté qui soit ambitieux. Et c'est vrai qu'on aime les femmes de caractère, mais on n'aime pas qu'elles aient du caractère. Enfin, voilà, c'est toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est tout le monde se reconnaît parce que c'est un peu comme un arroseur automatique, mon spectacle. On est bien tranquille dans sa chaise et à un moment donné, quelqu'un prend ou se reconnaît, mais c'est toujours bienveillant et toujours fait avec beaucoup d'humour. Moi, j'essaye au maximum de vivre dans le présent, même si je suis quelqu'un de prévoyant et de construit, mais je pense que chaque moment est beau à vivre. Et les peurs, je dis toujours, ce n'est que l'imagination de l'avenir par rapport à, oui, à nos traumatismes du passé. Mais je pense qu'il faut plus essayer de répandre de l'amour, des pardons, des excuses et moi, des allez-y, je vous en prie. C'est vrai que quand on voit quelqu'un qui est chargé, soit se décaler ou soit l'aider à porter le sac. Et plus, plus, plus des gens vont montrer l'exemple de cette bienveillance, plus il y en a qui vont peut-être être surpris. Et puis peut-être qu'après, ils vont le faire. Ils vont aussi aider une femme avec son landau à le porter sur des marges. Je n'en sais rien, des choses bêtes, mais plus il y en a qui vont le faire. Et c'est vrai qu'il ne faut pas que la société aille dans l'inverse. C'est vrai que là, on est parfois un petit peu à l'inverse, toujours à celui qui va le plus... Voilà, mais si chacun s'occupait de son bonheur, il va le répandre, en donner aux autres. Si chacun s'occupait de ses saletés, comme vous dites, ce serait... Mais oui, en fait, il faut s'occuper chacun de soi pour être plus disposé à donner à la planète et aux autres. Comme, voilà, tu le tournes. Ah, tu le tournes. Parce qu'inconsciemment, tu as quelque chose à te reprocher. Ah oui, si tu avais rien à te reprocher, tu le poseras à l'endroit. Mon spectacle, comme c'est moi qui l'écrit, j'ai la liberté de le faire évoluer aussi. Et c'est vrai que quand j'ai des phrases très, très fortes qui me parlent et qui m'aident, j'essaie de les insérer d'une façon subtile. Mais c'est vrai que je veux donner un maximum, maximum d'un spectacle. Et puis après, je passe une heure et demie sur scène. Et après, je repasse une heure et demie avec les gens après pour faire des dédicaces, des photos, parce que voilà, c'est un souvenir après de cette rencontre. Et si à mon petit niveau, je peux donner des sourires, c'est formidable. C'est comme ça ou comme ça ? Comme ça. Comme ça. Donc à l'émécran, face là. Bon, on y voit quand même. Non. Non. C'est pas à dire à l'envers. D'accord. Chacun son truc. À 20 ans, on est jeune et à la fois, on n'est déjà plus très jeune. Quand on arrive à 20 ans à Paris et qu'il y en a déjà qui ont fait 10 films et qui ont plein de contacts. Et toi, tu viens de vraiment de rien et tu connais personne. T'as l'impression que t'es tellement en retard. Et puis quand t'as fait une école hôtelière, t'as la frustration aussi de ne pas faire ce que tu veux vraiment, qui a grandi, grandi, grandi. Et après, c'est vrai que du coup, j'ai toujours été comme... J'ai eu plein d'images, mais ça fait un peu soupape aussi. Le truc qui est de ne pas faire ce qu'on voulait. Du coup, on a envie de croquer la vie à pleines dents. Et puis, la vie passe tellement vite, mais tellement vite que quand on a des opportunités ou la force de relever des défis, je pense qu'il faut le faire. Parce que moi, je me suis toujours dit à 20 ans, je n'ai pas envie à 40 ans de me retourner et de me dire « Ah, c'est dommage que je n'ai pas tenté ». J'ai essayé juste de vivre mes rêves et j'en ai encore plein. Et même si j'ai énormément de chance, surtout quand je vois d'où je viens, parce que j'ai dit à ma mère, si un jour j'y arrive, je ne l'aurais volé à personne. C'est vrai que je ne marche sur personne et je me bats toute seule. Et je pense que quand on a des rêves, il faut tout faire avec beaucoup de recul et de distance pour les vivre et les faire vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada